Maintenant, tu vas faire un travail de production écrite, c'est-à-dire que tu vas écrire quelques phrases, 4 ou 5 phrases, qui décrivent cette image. Alors, avant de te mettre à écrire, on va d'abord dire à l'oral ce que l'on voit. Alors, tu peux mettre en pause et tu racontes. Alors, ça y est, tu as raconté. Ok, alors, ce qu'on voit, c'est, on voit Titzing qui est dans la carriole et il est avec son ami Queen, son canard apprivoisé. Il est dans la carriole qui est tiré par le parfum qui est sur son vélo. Dans cette carriole, avec Titzing, il y a des meubles en bambou, des cages à criquets et aussi, tu te souviens, des paniers pleins de crevettes séchées. On peut raconter aussi que c'est dimanche et qu'ils vont au marché avec sa tante Fa pour vendre tout ce qu'il y a dans la carriole. Et que Titzing, il espère vendre les cages à criquets qu'il avait fabriquées en bambou. Avec l'argent, il souhaite s'acheter le cerf-volant de ses rêves qu'il a vus dans la boutique de Liu Fang. Voilà. Alors, maintenant, tu vas prendre ton cahier du jour, tu vas écrire mardi et tu vas écrire écriture. Écriture comme ça. Attends, je vais essayer de te l'écrire. Alors, c'est un E avec un accent aigu. Hop. Et voilà, tu l'écris en attaché, bien entendu. Voilà. Alors, avant d'écrire sur le cahier du jour, maintenant, tu as écrit mardi et écriture sur ton cahier du jour. Tu n'écris pas tout de suite le texte que tu veux écrire. D'abord, tu l'écris au brouillon. Donc, tu écris 4 ou 5 phrases qui racontent cette image, comme on vient de le dire. Ensuite, tu le relis, tu relis ce que tu as écrit pour voir si tu n'as pas oublié deux mots ou bien si tu as fait des phrases correctes. Tu penses à mettre les majuscules et les points, d'accord ? Et une fois que tu es satisfait de ton texte, tu le lis à un adulte. Et l'adulte te dit si les phrases sont bien tournées ou si tes phrases sont mal tournées. Il faut que l'adulte te dise comment les écrire. Mais il ne te montre pas le modèle. Il te le dit simplement, d'accord ? Et toi, tu réécris la phrase correctement. Ensuite, une fois que tu as fait tout ce travail et que quand tu relis le texte, c'est bien, à ce moment-là, tu le recopies sur ton cahier du jour. Alors, l'adulte ne corrige pas. Il ne corrige pas les fautes d'orthographe. Il ne corrige pas les phrases que tu as écrites. Tu les écris sur le cahier du jour. L'adulte te prend une photo avec son téléphone et il me l'envoie. Alors, si tu arrives très bien, fais 4 ou 5 phrases pour bien raconter toute l'image. Si c'est difficile pour toi, fais au moins une phrase. Et puis, ça sera très bien si tu arrives à écrire une phrase, d'accord ? Mais en tout cas, j'aimerais bien voir cette fois-ci la photo de tous les cahiers. Voilà ! Eh bien, j'attends ta photo. Et puis, je te dis, travaille bien ! À plus tard pour les maths ! Source d'naire Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... C'est parti !